Bonjour les piliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2018. Je travaille avec le Greenwich Tarot pour le tirage principal et j'ai donc déjà étalé les cartes pour le tirage pour pas que ce soit trop long pour vous. Et on va tout de suite les découvrir ensemble. Alors la carte que vous avez au niveau de la carte centrale, j'ai le 4 de coupe qui sort beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mois-ci. Donc vous êtes dans une énergie où il faut que vous arriviez à sortir de l'ennui, peut-être aussi à sortir de la routine. Si vous vous sentez enfermé, si vous vous sentez fatigué, vous vous sentez léthargique, si vous avez tendance à procrastiner, ça va être le bon moment pour vous mettre en mouvement. Si vous avez des soucis d'organisation, si vous avez le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que vous souhaitez, il va falloir un petit peu travailler là-dessus aussi. La notion de temps dépend beaucoup de comment on l'utilise, de savoir si on en profite vraiment ou si quand on fait quelque chose, on pense à 10 000 choses en même temps. Donc ça va être le moment de vous centrer sur une chose à la fois. Si au contraire vous avez tendance à vous sentir dépassé, à avoir le sentiment que vous n'avez pas de temps pour vous, il va falloir vous organiser des plages horaires pour pouvoir le faire. Ça peut être aussi au niveau de ce que vous ressentez. Si vous vous sentez un petit peu vide, si vous avez le sentiment que rien ne vous apporte de bien-être, de joie, que vous êtes un petit peu trop enfermé dans toujours la même chose qui se répète, il va falloir essayer de faire en sorte de sortir de cet état-là en trouvant soit des choses qui vous passionnent, soit en organisant des événements, soit en allant faire de nouvelles activités. Voilà, on a vraiment ce besoin de repenser votre planning et la manière dont vous utilisez votre temps pour qu'au lieu de ressentir de l'ennui ou alors du débordement, eh bien vous arriviez à trouver de l'équilibre, de la joie, de la satisfaction. Donc c'est vraiment un moment où on va vous demander de travailler en autonomie pour être à l'écoute de vos désirs, de vos envies et pour oser saisir les opportunités qui se présentent à vous de sortir de vos habitudes, de votre état actuel, de votre organisation pour aller vers quelque chose de plus sain et de plus épanouissant. Si pareil, vous avez tendance à vous enfermer parce que vous avez peur de ne pas être satisfait au niveau relationnel, parce que vous avez peur d'entrer en relation avec les autres, parce que vous préférez fuir le conflit éventuel plutôt que de tenter des choses, on va vous demander de travailler aussi là-dessus pour vous autoriser à faire de nouvelles rencontres, pour vous autoriser peut-être à aller régler les conflits qui ne l'étaient pas plutôt que d'attendre que ce soit l'autre qui le fasse. Enfin voilà, on va vous demander de vous prendre en main en fait au niveau de ce que vous ressentez dans votre vie pour choisir de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller vers un renouveau qui soit plus épanouissant qu'avant. Peut-être aussi pour certains, faire attention à ne pas être centré que sur ce qui ne va pas, mais regarder aussi ce qui va bien pour retrouver du peps et de l'énergie. Voilà, on a vraiment ce besoin de se sentir motivé et de trouver la force d'avoir envie de continuer à avancer qui va primer. Et pour d'autres, ça peut être aussi le moment des remises en question. Si au contraire vous cherchez à être souvent entouré, souvent occupé et que ça ne vient pas ce mois-ci, ce sera parce que la vie vous demande de faire un travail d'introspection dans lequel vous allez chercher à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, savoir de quoi vous avez besoin. Et pour d'autres encore, ça peut être soit un ralentissement de votre activité, soit des annulations de dernière minute qui font que vous n'avez pas le temps de prévoir autre chose, qui vont vous laisser du temps libre pour être seul avec vous-même, pour avoir pas grand chose de spécial de prévu, pour consacrer du temps à votre développement, peut-être au niveau spirituel ou au niveau connaissance de vous, pour aller vous découvrir un peu plus en profondeur, pour faire des choses qui vont vous permettre de consacrer du temps à votre épanouissement, à vous libérer de certaines blessures du passé, à identifier quels sont vos rêves. Voilà, on a ce besoin aussi pour certains de s'accorder soit un petit peu de rêverie, soit du temps pour se consacrer à votre bien-être, à prendre soin de vous et à vous faire passer en priorité ce mois-ci. Voilà, au niveau des intentions à poser, nous avons la carte du monde. Donc, le monde ici vient vous demander de chercher votre place, de chercher comment vous sentir bien, vous sentir équilibré, de faire un petit peu de nettoyage en vous, peut-être aussi de faire des activités en rapport avec la nature, pour faire des choses simples et vous en sentir satisfait. Ça peut être des balades, ça peut être du jardinage, ça peut être de la peinture, des tableaux de la nature, peu importe. Voilà, si le rapport à la nature ne vous parle pas plus que ça, c'est vraiment qu'il faut poser l'intention de trouver votre juste place. Celle où vous n'êtes pas totalement débordé par tout ce qu'on peut avoir à faire ou vous ne trouvez pas comme excuse le fait d'avoir beaucoup de choses à faire pour ne pas vous occuper de vous. Et celle où vous ne vous excluez pas non plus du monde et où vous cherchez finalement à vous sentir bien dans ce monde-là qui est le vôtre, votre petit monde à vous. Donc, ça peut être aussi le fait de vous intéresser aux autres, de vous ouvrir à ce qu'ils vivent. Il peut y avoir aussi des gens qui vont avoir besoin de reconnaître qu'il faut du mouvement, qu'il faut du changement dans votre vie, que vous avez besoin de renouveler un peu, soit les énergies, soit les personnes qui vous accompagnent, soit les activités qui font votre quotidien, soit l'environnement qui fait votre quotidien aussi pour aller vers quelque chose de différent. Et on va vous demander d'aller vers une manière de fonctionner où vous profitez de la vie, vous profitez de l'instant, vous profitez des plaisirs simples et où vous vous consacrez du temps à vous faire plaisir ou alors où vous consacrez du temps à prendre soin de vous. Donc, ça peut être des gens qui démarrent un accompagnement avec peut-être quelqu'un qui fait de la médecine douce ou des thérapies holistiques. Ça peut être entamer un atelier d'écriture pour vous exprimer. Ça peut être des gens qui vont être l'annonciateur d'événements pour pouvoir partager avec les autres. Voilà, on a vraiment ce besoin de profiter de la vie mais dans le sens de se nourrir émotionnellement de bonnes choses ou alors de consacrer du temps à évacuer ce qui vous empêche d'être bien et d'être heureux. Voilà, donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, vous pouvez toujours me joindre à l'adresse mail de la carte aux étoiles arrobas gmail.com Vous pouvez toujours aussi passer par la page Facebook et maintenant vous pouvez aussi me suivre si vous en avez envie sur Instagram toujours la carte aux étoiles. Voilà, donc on est dans un mois où il faut vraiment sortir de la solitude, de l'isolement, de l'ennui pour aller partager avec les autres, trouver votre place dans le monde, vous ouvrir aux rencontres, peut-être les provoquer et il faut vraiment réussir à chercher à vous sentir en accord avec vous, à vous sentir nourri émotionnellement, nourri dans le partage. Où il faut peut-être pour d'autres, voilà, consacrer du temps à développer votre intuition, vos capacités spirituelles aussi, soit par des nouvelles lectures, soit par tester de nouvelles choses, soit par travailler sur un point précis, que ce soit la l'eau d'attraction, que ce soit le féminin ou le masculin sacré, que ce soit un travail sur les mémoires, enfin voilà, selon l'histoire de chacun. Il faut peut-être se tourner aussi un petit peu vers tout ce qui se passe dans votre inconscient pour faire remonter des choses à la conscience et pouvoir ensuite avoir une meilleure maîtrise de ce qui se passe en vous émotionnellement parce que vous aurez pris les choses en main. Au niveau de ce qui peut vous empêcher de le faire, j'ai cette carte-là, le 5 de coupe, qui est la carte où on est un petit peu déprimé, un petit peu découragé, un petit peu dépité. Donc essayez de ne pas vous laisser embarquer justement vers cet isolement et vers cet ennui parce que vous avez tendance à avoir la coupe à moitié vide au lieu d'à moitié pleine par exemple ou alors parce que vous avez peur d'aller affronter le fait de regarder les choses qui dans votre passé vous ont fait du mal, vous avez peur de les faire remonter à la surface. Voilà, si vous êtes dans une période où vous n'êtes pas trop bien, vous n'avez pas trop le moral, essayez de ne pas trop subir ça, de ne pas trop l'accepter finalement. Et d'aller mettre en place des choses qui vont vous permettre de renaître. Donc voilà, essayez quand la coupe est pleine finalement de trouver des solutions pour vider la coupe mais en étant dans une énergie où vous allez faire du vide en vous mais une sorte de nettoyage. Voilà, ça peut être bien aussi de faire du nettoyage énergétique ce mois-ci. Donc voilà, tout ce qui va vous permettre finalement de vous libérer du passé, de vous libérer des choses dans votre vie qui ne vous satisfont pas sont à travailler en ce moment. Et puis, il faut vraiment le faire pour vous sentir mieux avec vous-même et pas pour un résultat à l'extérieur de vous. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur l'énergie en vous de la reine d'épée. Donc on est sur cette capacité à avoir conscience que parfois pour pouvoir avancer de manière épanouissante, en se sentant libre, en se sentant plus léger, et bien il faut aller arracher de votre vie les choses qui ne vous conviennent pas. Donc soit des mauvaises habitudes, soit des addictions, soit l'enfermement, soit le fait de ne pas avoir guéri des anciennes blessures du passé. Il est possible qu'il y ait des choses comme ça qui remontent à la surface, qui viennent se manifester sans forcément que vous l'ayez voulu d'ailleurs. C'est pas forcément quelque chose que vous allez faire volontairement au départ. Mais peut-être que les événements vont vous amener à, comment dire, à réorganiser votre petit monde intérieur pour pouvoir mieux trouver votre place dans le monde extérieur. Voilà. Donc si par exemple vous vous ennuyez parce que vous n'avez pas beaucoup de travail, par exemple, ne restez pas seul, enfermé, à vous dévaloriser. Investissez-vous dans une association, dans une activité, dans organiser des balades, peu importe. Mais voilà, sortez volontairement de votre isolement, c'est vraiment ça qui va être important. Si vous vous sentez seul, déprimé, incompris, faites en sorte de couper les liens toxiques avec les gens qui soit vous font rester dans ces énergies-là, soit ne vous aide pas à avancer. N'attendez rien d'eux parce que chacun a sa propre vie, déjà à s'occuper. Mais voilà, prenez-vous vraiment en main pour vous sentir un petit peu plus libre. Et puis essayez vraiment d'ôter de votre vie toutes les choses qui vous maintiennent accrochées au passé ou accrochées à un présent difficile. Et ça va passer par le mouvement et par la création volontaire, même si au début, ça vous demande un effort d'un renouveau dans votre quotidien. Au niveau des choix à faire, il faut essayer de se consacrer à une activité. Alors ça peut être votre activité professionnelle qui peut vous permettre de vous permettre de vous centrer et de ne pas laisser les pensées tourner en boucle. Ça peut être aussi quelque chose qui est un travail de passion. Ça peut être une passion, tout simplement, consacrer du temps à ça. Voilà, on a cette idée de chercher à être productif. Pour d'autres, ça va être chercher ce que vous pouvez apporter aux autres plutôt que d'attendre que les autres aient besoin de vous. Proposer des choses plutôt que d'attendre qu'on vienne vous chercher. Voilà, avec cette carte de la productivité, on donne de soi. Donc ça peut être aussi bien pour certains béliers, de travailler le don de soi et de le faire pour la joie que ça peut procurer, de se sentir utile aux autres, de sentir qu'on a illuminé la vie de quelqu'un, par exemple. Vous avez vraiment ce besoin d'aller puiser en vous ce que vous pouvez donner de bon, comment vous pouvez apporter de la lumière dans la vie des autres et dans la vôtre pour sortir de ce sentiment vraiment de dépression, d'inertie, d'ennui ou de ce sentiment de se sentir dépassé par les obligations et de consacrer du temps à faire ce que vous avez envie de faire et ce qui vous fait du bien. Il y a vraiment besoin de se ressourcer au niveau émotionnel pour aller vers un retour finalement à une vie plus joyeuse, plus sereine, plus simple où vous arrivez à apprécier le soleil qui brille, le sourire de quelqu'un, voilà, des choses vraiment qu'on peut avoir tous les jours finalement. et ça doit passer par une action que vous mettez en place. Voilà. Donc soit un renouveau, soit utiliser vos talents pour les partager avec le monde, ce qui va aussi vous aider à trouver votre place dans le monde, ce qui va vous aider au lieu de vous sentir inutile, inadapté à la société ou rejeté, ça va vous aider à vous sentir bien parce que quand on utilise ses propres talents pour les partager avec le monde, on ne va pas forcément les partager avec les gens qui sont les plus proches de nous mais par contre, on va les partager avec les gens que ça intéresse. Donc voilà, ça peut être aussi le moment, si au début vous ne vous sentez pas forcément d'aller parler aux gens dans la rue, de vous mettre sur un groupe de discussion, de partager votre passion ou de chercher ce qui vous passionne intensément si vous ne l'avez pas encore trouvé. Voilà. Mais on a vraiment cette idée de revenir à une vie simple. Vous savez, c'est comme les enfants qui quand ils ne sont pas obligés d'être à l'école, soit s'amusent, soit vont à leurs activités sportives ou musiques ou machin pour s'ouvrir à d'autres rencontres, à se faire du bien, à se dépasser. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à retrouver cette motivation d'aller de l'avant. Ce mois-ci, c'est vraiment important et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire parce que comme émotionnellement, soit vous vous sentez débordé, soit vous vous sentez seul, ce n'est pas évident. Mais il va falloir à un moment donné être capable de décider ça et de vous y tenir et donc ça va passer par une remise en mouvement. Voilà, en tout cas, il faut vraiment faire des choses. Il faut vraiment s'occuper, soit parce que vous travaillez sur vous, soit parce que vous partagez des choses avec les gens, mais essayez productif, créatif. Dans la sagesse d'Avalon, j'ai la carte du signe. Donc, c'est une très belle carte. Transformation et confiance en ces dons psychiques. Voilà, donc il faut faire confiance en vos qualités, en ce que vous êtes capable de faire et il faut aussi faire confiance dans le fait que parfois dans la vie, pour pouvoir trouver la solution, il ne faut pas attendre que les événements changent, il faut aller s'interroger pour savoir ce qu'on a comme blocage à l'intérieur de nous qui nous empêche d'avancer. Donc voilà, ça ne serait vraiment pas étonnant pour les béliers qu'il y ait des erreurs ou des blessures du passé qui ressurgissent, soit parce que vous avez besoin de pardonner, soit parce que vous avez besoin de guérir, soit parce que vous avez besoin de comprendre l'enseignement pour pouvoir avancer. Donc s'il y a à un moment donné des émotions refoulées qui refont surface, ne les rejetez pas, allez vraiment les explorer, soit seul, soit en vous faisant aider par quelqu'un qui est compétent ou par un ami qui a plus de recul ou peu importe. Mais voilà, essayez vraiment de ne pas rester enfermé dans l'état dans lequel vous êtes. On a la transformation ici qui est notée aussi. donc il y a vraiment ce besoin de renaître. Le signe, ça fait penser à l'histoire du vilain petit canard qui au départ était rejeté, n'était pas apprécié et puis quand il s'est transformé, quand il s'est épanoui, il est devenu magnifique. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire ce mois-ci. Au lieu de rester à l'état où vous ne vous sentez pas avoir de place dans le monde, où vous avez l'impression que vous n'êtes pas adapté à la société ou que la société n'est pas adaptée à vous, allez vraiment chercher ce que vous pouvez apporter. Accepter en fait votre incarnation, votre chemin de vie, vos capacités, vos dons, tout comme vos défauts d'ailleurs et ce que vous n'êtes pas capable de faire pour trouver votre juste place, pour être dans le partage. Et voilà, il peut y avoir beaucoup de béliers aussi qui ont leur intuition qui se développe. Il y a vraiment ce besoin de s'écouter intérieurement et ce besoin d'accueillir peut-être pour certains l'enfant intérieur qui a besoin d'être entendu ce mois-ci. Voilà. Il faut vraiment sortir de cet état de victimisation où vous attendez qu'on prenne soin de vous pour vous faire ce qu'il faut pour prendre soin de vous-même. Ça va vraiment être important ce mois-ci. Au niveau du sentimental, j'ai la carte du 7 d'épée. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui sortent en commun mais pas à la même place pour beaucoup de signes ce mois-ci. Et ici, le 7 d'épée dans la vie sentimentale, il vient parler du fait que vous avez besoin par exemple d'arrêter de chercher le conflit. d'arrêter d'imposer votre mal-être aux autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que vous allez forcément devoir faire semblant que tout va bien mais ça veut dire que vous allez devoir accepter ce que les autres vous donnent de positif pour vous en nourrir, pour prendre en main votre épanouissement. Si par exemple, vous n'allez pas bien et que vous avez votre partenaire qui vous dit que vous avez ça comme qualité, que vous faites ça bien, que vous lui apportez ça, il faut apprendre à arrêter de rejeter les bonnes choses qu'on vous donne pour vous nourrir et accepter que si on vous le dit, c'est que c'est vrai. Si vous avez tendance à entretenir le conflit dans votre couple parce que vous cherchez à vous persuader que vous avez raison de penser que rien ne va, etc. c'est peut-être le moment de changer de point de vue et de vous demander qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Ici, vous ne trouvez pas, essayez de trouver l'origine du problème. A quelle chose blessée, à quelle colère en moi mon couple me fait écho et donc qu'est-ce que j'ai à régler en moi ? Voilà, essayez vraiment de ne pas subir et de ne pas laisser se dégrader les situations mais d'aller les affronter. Pareil, si vous êtes célibataire, essayez de ne pas utiliser le fait d'être seul si jamais c'est votre cas comme une excuse pour vous sentir mal, pour rester enfermé chez vous et vous dire que vous ne valez rien. Au contraire, servez-vous de la liberté que vous avez de pouvoir faire exactement ce que vous voulez pour trouver ce que vous avez envie d'apporter dans le monde, ce que vous avez envie de partager avec les autres, pour trouver les gens avec qui vous avez envie d'échanger, etc. Donc, au lieu de rester enfermé chez vous, essayez de créer du lien. Pas forcément parce que vous allez rencontrer quelqu'un mais pour sortir de votre isolement, c'est vraiment important. Et si vous êtes dans un moment où c'est un petit peu compliqué dans votre couple, ça va être vraiment le moment de prendre les choses en main. Si votre célibat vous pèse lourd, c'est pareil, essayez de voir ce que votre célibat vous renvoie, c'est-à-dire quel besoin n'est pas comblé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le combler par vous-même, quelle peur fait que vous restez seul, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la combattre, quelle erreur vous avez peur de faire, pourquoi vous avez le sentiment de ne pas mériter d'être seul, voilà, etc. Pourquoi en fait vous avez du mal à vous sentir bien avec vous-même ou à vous autoriser l'épanouissement, en tout cas au niveau inconscient, d'accord ? Et pour les couples, pour qui tout va bien, ben ma foi, c'est un mois où il faut rester unis, peut-être contre l'adversité, peut-être contre les autres, et c'est un mois peut-être aussi où il faut chercher à nourrir vos rêves en commun et à ne pas chercher forcément à ce que vos envies, votre vision du couple soit la même que celle des copains ou des copines ou de la famille pour vous autoriser vraiment à créer ou réinventer votre couple dans une version qui vous convient et si vous savez déjà ce que c'est, ben soutenir votre couple sans faille, voilà. Être vraiment dans toi et moi contre le monde entier s'il le faut, on se bat avec personne bien sûr, mais on reste fidèle à qui on est. Voilà, ça va être important de mettre ça en avant. Au niveau professionnel, nous avons le 10 d'épée donc on va vous demander de réussir à passer par-dessus une vision de vous encore une fois trop négative. Donc si vous refusez de vous lancer des défis parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, parce que vous avez peur d'être déçu, peur d'être rejeté, ça va être le moment de dépasser ça. Si vous avez tendance à rester enfermé dans une vie professionnelle qui ne vous nourrit pas, qui ne vous convient pas, ça va être le moment peut-être en parallèle de ce que vous faites, de vous former à autre chose. Si vous vous trouvez des excuses pour ne pas être efficace, pour ne pas faire ce que vous avez à faire au niveau pro parce que vous n'allez pas bien et que vous cultivez le fait que ça n'aille pas, vous n'avez pas d'énergie, ça va être le moment de dépasser vos fausses excuses pour être efficace dans votre travail pour montrer ce que vous êtes capable de faire de positif à vous-même. Donc que vous fassiez un travail que vous aimiez ou pas, l'idée c'est de chercher à être efficace pour vous prouver et que quand vous avez décidé de faire quelque chose bien, vous le faites jusqu'au bout. Soit ça va vous rebooster, rebooster votre créativité, vous allez réussir à retrouver de l'énergie pour avancer, pour faire les choses bien, pour être créatif, pour être efficace selon ce que vous faites. Soit le fait d'aller jusqu'au bout, de faire les choses le mieux possible, vous allez vous rendre compte que dans votre travail, vous n'êtes pas en accord avec vous et vous pourrez prendre la décision en toute connaissance de cause et en étant en accord avec vous-même de passer à autre chose, de vous reconvertir, de changer de société ou de postuler ailleurs. Si vous êtes en recherche d'emploi, il faut pareil, travailler sur le manque de confiance en vous, sur la peur de ne pas mériter de travailler, de ne pas trouver quelque chose, sur toutes les pensées limitantes que vous entretenez pour pouvoir passer à la suite. Donc au niveau pro, on est vraiment dans un mois où vous risquez de vous sentir soit accablé par vos croyances et du coup, il va falloir dépasser ça pour vous prouver ce dont vous êtes capable. soit on peut être dans un mois de stagnation où vous avez le sentiment d'être arrivé au bout de ce que vous pouvez apprendre ou alors vous ne vous sentez pas capable de relever le prochain défi que vous vous êtes fixé et dans ces cas-là, on va vous demander de dépasser ces blocages-là et d'y aller, de percevoir les choses autrement finalement. Et au niveau du développement personnel, on a la reine de bâton. Donc vous êtes dans une énergie de manière générale où vous devez apprendre à vivre pour vous-même, à suivre vos envies, à suivre vos désirs, mais ceux qui sont épanouissants, pas ceux qui vous enferment bien évidemment. Vous devez, voilà, briller qui vous êtes, vous aimer comme vous êtes, faire ce que vous aimez, trouver comment vous sentir épanoui et puis être dans une énergie où qui vous aime vous suive et qui vous aime pas, vous suivez pas, c'est pas grave. Voilà. Dans le sens où on ne peut être épanoui avec les autres que quand on est en accord avec soi-même et quand on fait en sorte d'avoir un quotidien qui nous plaît et de vivre des choses qu'on aime bien faire et quand c'est pas le cas, quand on cherche soit à se prouver qu'on peut pas s'épanouir pour telle et telle raison soit que les autres nous rejettent, bah c'est ce qu'on vit parce que c'est ce qu'on croit. Alors que quand on se dit bon bah voilà, je vais m'épanouir tel que je suis, je vais apporter au monde ce que je peux, je vais faire ce qui me fait du bien, je vais me trouver un planning, un emploi du temps où je mets en priorité le fait de penser à moi et de faire en sorte de m'épanouir, et bah c'est ce qu'on vit. Mais quand on fait ça, on se libère du regard des autres parce qu'on ne fait plus nos choix en fonction de ce que les autres attendent de nous ou de ce qu'ils veulent bien nous donner ou pas, on se préoccupe de notre bien-être par nous-mêmes et c'est vraiment ce qu'on va vous demander de faire ce mois-ci. Il faut libérer aussi pour certains le côté séduction, donc faire confiance au fait que vous pouvez être séduisant ou séduisante, que vous pouvez être quelqu'un à qui on a envie d'accorder son crédit, à qui on a envie de parler, qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de découvrir. Il faut vraiment sortir de votre isolement et de votre côté, voir le verre à moitié vide pour apprendre à le voir à moitié plein avec ce que vous avez à votre disposition. Sauter le pas. Je suis prêt à sauter le pas. Merci de m'y aider. Ange, merci de m'y aider. Voilà, on a vraiment cette prise de pouvoir et allez hop, on y va, on avance ce mois-ci pour les bébiers. Donc voilà, si vous avez des envies, des projets, que le fait de ne pas les réaliser vous frustre, c'est le moment de ne plus avoir peur d'affronter vos limites et de vous lancer des défis. C'est vraiment un mois de dépassement personnel, mais pour que ce dépassement personnel soit efficace, il faut que vous soyez motivé par le fait d'aller vers plus de satisfaction émotionnelle et plus de droit d'être vous-même et d'être bien en étant vous-même. Voilà, vraiment libéré du jugement. Qu'est-ce qu'on a ? Je me réalise. Ben voilà. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Voilà, ben écoutez, une phrase de conclusion qui résume bien le tirage, sur laquelle il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada